salut les copains bon bah aujourd'hui nouveau nouvelle petite vidéo qui sera certainement plusieurs parties à tiens il ya des méduses et pourtant l'eau est pas chaude donc le bas aujourd'hui c'est la pause du portique enfin le début donc on a on a fait livrer le portique la pause c'est moi qui vais m'en charger avec ma louloute mon assistante qui est ici présente les côtés du portique donc sont ici j'ai deux tubes sur le cas qui sont là bas qui seront à découper en fonction de la largeur de de l'arrière de sioux donc tout est comment toute la livraison a été bien impacté comme on peut le voir dans du papier bulle etc dans du carton toutes les pièces sont présentes agréable très agréable surprise c'est que deux portiques il ya des anneaux avec du petit à castillage pour pouvoir des poulies pour pouvoir poulies palant pour pouvoir lever l'annexe le cordage est fourni c'est pas du petit cordage bas de gamme il est de bonne dimension et autre agréable surprise c'est qu'on a en fait comme on peut le voir ici on a toute la visserie donc ça bon c'est entre guillemets un peu normal mais clé allen et mèches les mèches nécessaires pour le pour le perçage donc ça c'est une bonne surprise et quant à la castillage et ben le voilà pareil les poulies les poulies palant de bonne facture hélas ce que l'on voit ici cette partie là c'est le c'est le bras de levage du comment du moteur hors bord que j'ai commandé en plus enfin que nous avons commandé en plus pour éviter d'avoir à se casser le dos la notice elle est fournie voilà elle est en couleur à des fournis en trois langues espagnol anglais français et donc on en est donc à cette partie là qui est en fait donc la pause le début du perçage du tableau donc c'est fourni avec une rotule avec deux rotules une de chaque côté une bague une grosse bague nylon qui est ici et le début de le début des travaux comme montre la doc voilà chaque rotule est à placer à 2000 2 cm minimum de du haut du tableau et quatre centimètres minimum du côté du tableau donc j'ai commencé à l'aide de de la plaque est ici de la plaque inox tout est en inox 316 voilà le repère a été pris voilà on est juste au niveau de la de l'ombre de la caméra voilà donc quatre centimètres deux centimètres j'ai fait le premier le premier trou le enfin c'est un pré perçage pour faciliter le passage de la mèche voilà je l'ai fait de chaque côté comme c'est indiqué au niveau de la doc et maintenant on va passer à la mèche de 8 pour le perçage du premier trou voilà donc cette partie là voilà celle qui est ici mèche de 8 perçage du premier trou sur la partie haute il s'a de chaque côté une fois que les trous seront 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 percés ça nous permettra de calculer la distance linéaire entre le centre de chacun des perçages pour pouvoir ensuite connaître une distance qui ce que eux appellent x qui permettra de déterminer la coupe des débarques que l'on a en inox là bas donc je passe au perçage du trou avec la mèche de 8 donc moi j'en ai une qui est ici donc je vais l'utiliser et et voilà assez petite petite info complémentaire le portique au final va donner va ressembler à ça cette partie là voilà voilà comme on le voit là donc les rotules et deux jambes de force reposent sur le tableau arrière et un bras de chaque côté viennent en pour les renforts latéraux se prendre sur les balcons sur le balcon arrière donc c'est juste une une prise sur le balcon arrière qui est vraiment minime voilà c'est juste un une pince on va dire on va appeler ça comme ça au niveau du donc sont inclus c'est ce que l'on a vu là ce sont les pièces qui sont ici et en outils nécessaires donc une scie à métaux j'ai une disqueuse une perceuse une scie cloche de diamètre 30 donc ça c'est pour le perçage des câbles ensuite qui passeront dans les tubes pour pouvoir passer à travers le tableau donc il va falloir faire faire un trou de 30 donc pour ça j'ai un comment j'ai un une scie cloche adapté des clés plates 13 10 et 8 tournevis du 6k et et crayon donc voilà donc voilà à quoi ressemble pour le moment le tableau arrière de si you c'est à dire un peu nu le patara le passage la chaise moteur hors bord qui va certainement bouger après coup on verra enfin on verra et et derrière voilà allez je continue les travaux et je vous reprends tout de suite après voilà les tubes viennent d'être déballés donc le premier tube inox qui est ici qui va falloir découper et le second qui lui en fait comporte des trous à la qu'on voit là il y en a deux quatre les quatre roues niveau des barres donc là je vais devoir découper ce tube là mais de chaque côté de manière à à rétrécir le tube mais des deux bouts et là sur ce dernier tube lui lui sera découpé que sur un côté là comment de ce qui est en trop puisque lui n'a pas trop de préperçage donc il faut bien garder au niveau de la doc le tube avec les trous pour le passage des câbles s'il se situe côté intérieur du bateau ou bien côté extérieur bon ma chouchou toi tu es chargé d'aller au ravitaillement voilà et ben coup de profite bien tu as pensé d'après les sous bon bah c'est bien eh ben vas-y tu l'a allumé allez fait gaffe de pas te ramasser dans le port là ça serait bête 1 à part sur le côté ce qu'en fait pour éviter trop forcée sur la batterie l'idéal est d'avoir un peu d'élan et c'est pas bon et puis ben nous on continue les travaux donc voilà le perçage a eu lieu là bas et l'autre l'autre côté donc qui est percé sur le côté là bas on va regarder la doc donc j'ai mesuré l'écart entre les deux trous de perçage et l'écart est donné pour voilà 258 cm entre chaque trou donc cette valeur là il va falloir donc en fait la doc la documentation fait fait état de deux types de portiques un portique qui est livré avec des tubes longs complet ce qui est le cas moi ici et et des tubes plus courts certainement pour faciliter le transport dans lequel il faut assembler des manchons moi c'est sans les manchons donc c'est les tubes longs à assembler enfin à couper et ensuite à assembler sur le portique bon eh bien le deuxième paquet de carton a été déballé donc chaque côté du portique est ici il ya une grosse partie de l'emballage qui vient d'être jeté donc au niveau de la protection avec les papiers bulles le carton les scotch etc rien à redire tout était super bien emballé les tubes super bien protégé donc voilà j'ai laissé alors aux endroits où c'était pas nécessaire le plastique histoire de protéger un minimum donc les deux tubes que je dois couper qui sont qui sont encore sur le quai là bas vont venir se manchonner là donc dans les dans les deux tubes là là et là et puis les vis ensuite là vont venir serrer les tubes de chaque côté on va procéder à la coupe la coupe des deux tubes et pour ça on va les regarder donc là la doc alors soustraire la mesure x la mesure x qu'on a mesuré tout à l'heure était de 258 cm 258 cm donc 258 donc 3450 moins de 258 ça va nous donner une valeur y et cette valeur y selon le tube si le tube est percé pour les câbles et les câbles de panneaux solaires y sera divisé par deux donc avec une coupe de chaque côté et le tube qui est plein qui est plein qui n'est pas très percé lui ça sera la valeur y qui sera à couper d'un seul tenant sur l'heure directement sur le tube bon bah les copains le comment le haut de lui portique il a été assemblé donc voilà c'est ce que l'on peut voir ici voilà donc ça ça correspond fait à l'arrière du bateau c'est là où on a des trous pour les passages de câbles qu'on voit ici passage de câbles des câbles de panneaux solaires ça ça va être sur l'intérieur du bateau et donc on a assemblé donc en fait les deux tubes qu'on a coupé sont passés dans les sont manchonnés là dans chacun des tubes et ensuite ils seront vissés et avec un un peu de l'octite rouge donc de l'ultra forte sur la partie pas de vis pour pour pas que ça se desserre donc pour le moment ils ne sont pas serrés c'est juste ils affleurent en fait le tube intérieur de manière à pouvoir ajuster l'écartement une fois qu'on aura présenté le le portique sur le sur le tableau arrière donc les tubes sont de bonne facture voilà comme on peut le voir ici ça doit du 2 du 2 mm d'épaisseur je pense donc en un castillage j'ai déjà passé le ça c'est les anneaux qui vont permettre de soulever la l'annexe avec le palan qui seront ajustés sur le sur la barre et si je vois que l'annexe est trop proche du portique et que je souhaite au contraire l'éloigner il sera toujours temps de rajouter des comment l'équivalent de beau soir mais sur le sur le portique les bras de bras de levage pour déporter l'annexe donc les tubes qui supporteront les panneaux sont des tubes de 30 et là en diamètre c'est beaucoup plus ce que si on peut voilà si on regarde c'est c'est un peu plus un peu plus costaud un peu plus rigide ça c'est le bras de le bras qui viendra jambes de force qui viendra sur le comment sur le pas sur le le sur le tableau arrière je suis arrivé et puis la partie qui vient sur le balcon viendra se fixer ici donc c'est à dire là voilà là et partir à sur l'avant au niveau du balcon donc les ces deux tubes là ces deux tubes de renforts qui se prennent sur les balcons sont sur le bateau je vais vous montrer ça voilà voilà les tubes en question sont ici voilà donc voilà c'est du tout ces tubes là qui viendront se fixer un ici et puis donc en fait pardon pour la caméra donc un qui viendra ici comme ça et l'autre qui viendra prendre sur le comment sur le tube du portique je vais laisser de l'autre côté et donc ce qui va permettre de faire les trous pour les passages de câbles sont c'est un trépand un trépand de diamètre 30 comme on voit là avec sa mèche donc ça c'est ce qui permettra de faire le trou pour la partie centrale et le passage des câbles donc là maintenant c'est il se fait midi 10 midi et quart voilà me dit ma chérie ma chérie qui est en charge de l'avitaillement enfin pas de l'avitaillement mais de la cuisine donc elle va nous préparer un bon petit repas et puis moi je vais avancer un petit peu sur le pot sportique en allant déjà dans un premier temps dans la partie du coffre voilà vider le bazar vider le bazar qu'il y a dedans pour aller chercher ensuite le panneau enfin les tubes qui seront derrière donc là la rotule sur le côté bas bord a été mise en place ça n'est pas encore fixé de manière définitive c'est juste la vis sur le dessus qui permet de maintenir la rotule en place qui est fixé et on doit faire la même chose côté tribord sauf que là c'est pas une partie de plaisir pourquoi parce qu'en fait autant sur la partie d'abord j'ai un coffre qui permet d'accéder à la rotule qui se trouve derrière le tube gris autant sur côté tribord et bien c'est un coffre avec les bouteilles de gaz et j'ai pas d'accès sur... enfin depuis la cabine depuis la cabine arrière donc merci Jeannot et à leurs ingénieurs d'avoir pensé à ce genre de choses c'est très pratique donc là en fait la seule alternative que j'ai c'est de passer par le coffre le coffre d'abord j'ai démonté la cloison qui est ici en dessous là qui va me permettre d'accéder au secteur de barre et j'espère pouvoir me faufiler derrière pour aller fixer la vis si jamais je n'arrive pas à me faufiler j'aurais pas d'autre choix que de démonter le coffre avec toute la partie bouteilles de gaz etc. pour pouvoir y accéder facilement à la rotule tribord allez je vous emmène avec moi dans les méandres de Siyou moi les copains on est dans le coffre d'abord avec le secteur de barre qui se trouve juste ici au-dessus à la sorte que je me faufile là-bas donc ça va pas être une partie de plaisir donc vous comprendrez que je ne filme pas pendant ce temps là et on filmera après et je vous raconterai la réussite ou l'échec bon bah les copains voilà si vous me voyez toujours dans le cockpit et pas dans les méandres de Siyou en train de galérer voilà le cockpit sur bas bord lui bah pour le moment je l'ai laissé ouvert enfin il est fermé mais j'ai essayé de me faufiler mais c'est impossible je pense qu'un gamin oui pourrait potentiellement passer donc bah du coup voilà voilà le chantier à bord de Siyou et là comme on peut le voir et bah c'est la comment c'est le coffre de bouteilles de gaz que j'ai dû démonter donc en fait c'est un joint Sika le tube lui est passé nu à travers le coffre voilà comme on peut le voir ici et ensuite le plombier passe et met l'ogive ce qui fait que derrière le tube ne peut plus repartir en arrière donc heureusement pour moi j'avais la Fein avec moi donc j'ai pu découffer de l'équivalent du carré que l'on voit là ici et je mettrai une petite contre-plaque qui viendra faire office de fermeture enfin de flapper et là comme ça maintenant ça me permet d'avoir accès aux vis qui sont juste derrière bon et ben on continue alors oui il faut pas oublier que dans le fond du dans le fond du coffre bouteilles de gaz il y a une évacuation que j'ai dû démonter en passant par le coffre le coffre d'abord avec un équivalent d'un passe-coq et donc le passe-coq a été démonté le tuyau est mis en attente et c'est seulement une fois que ça s'est fait et que le tube ici de l'ogive est découpé du coffre que l'on peut enlever le coffre qui est ici donc maintenant je vais pouvoir passer mes vis et mes rondelles hop voilà il faut pouvoir maintenir comme c'est recommandé dans la doc et ensuite on pourra présenter le portique pour commencer les premiers ajustements tu rigoles mais va pas tomber à la flotte toi la caméra elle est étanche toi ah non avec l'apéro je suis plus étanche voilà donc là on a avancé Siyou plus proche du ponton pour qu'on ait un peu plus de facilité à poser le portique qu'on puisse s'appuyer sur le ponton et voilà donc là c'est aujourd'hui le grand jour on va mettre le portique voilà et ben à tout à l'heure alors là c'est l'assemblage on assemble en fait le portique avant de le poser sur Siyou voilà et puis là ce que l'on va faire c'est qu'on va vous poser les copains parce que là on va être deux on a besoin d'être on a besoin d'être à deux bref on continue et on vous filme ça du mieux que possible mais tu vas tu vas attraper la mort putain au 14 degrés un petit bain pour le chef car on 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 une on Sous-titrage Société Radio-Canada